Interpréter une vieille dame qui, malgré l'amour fou de son mari, va sombrer peu à peu dans la décrépitude physique et mentale. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es complètement folle. Quand le réalisateur Michael Haneke propose à Emmanuel Riva d'être cette femme au bout de son chemin, la comédienne ne se doute pas que ce rôle va lui valoir une pluie de récompenses. A l'époque, elle l'accepte parce qu'elle se sent capable de s'abîmer totalement dans ce personnage. Non seulement j'ai dit oui tout de suite, bien entendu, mais j'ai senti en moi profondément que j'étais capable de faire ça à ce moment-là. Mais c'est quoi une image ? Tu es un monstre parfois. Ce rôle, dans lequel elle s'illustre avec une justesse bouleversante, Emmanuel Riva avoue aujourd'hui s'y être plongé sans aucune retenue. Qu'est-ce qu'il y a ? Je courais, c'est une image, mais je courais vers le plateau. Tellement j'étais passionnée par ce que je voulais faire et que je voulais atteindre. Être au plus près de ses personnages pour en restituer la vérité la plus intime. C'est ce que n'a cessé de guider cette comédienne exigeante au théâtre, comme au cinéma. Ici, Thérèse d'Esqueroux. Là, Hiroshima, mon amour. Ses rôles, Emmanuel Riva va les choisir toujours avec un soin maniaque, dès le début de sa carrière, sans presque jamais faire de concession. J'en fais rarement et lorsque j'en fais, c'est très pesé. Depuis quelques années, Emmanuel Riva avait mis sa carrière entre parenthèses, comme en attente d'avoir un rôle qui allait la réveiller. C'est fait, le monde médiatique s'agite, pas elle. Je reste tout à fait calme parce que tout le monde s'excite beaucoup autour de ça. Alors les gens sont tellement excités que je n'ai pas besoin de l'être, moi.